... Hello messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, je vais démarre avec ma petite routine du matin et cette fois-ci je teste la marque Galinée, je suis vraiment trop contente de faire ce joli partenariat avec eux parce que c'est une marque qui est 100% fabriquée en France et elle formule tous ses produits autour du microbiome. En fait si vous ne savez pas ce que c'est le microbiome, le microbiome ce sont toutes les bonnes bactéries qui gravitent autour de nous et donc il faut prendre soin aussi de ces bactéries. C'est une marque qui formule ses produits entre 89% et 100% d'origine naturelle, donc ce sont des produits qui sont donc parfaits pour les peaux sensibles, voire très sensibles, voire même sujettes à eczéma et là ça me parle. Je démarre ma routine corps du matin avec le pain lavant de chez Galinée qui est non décapant, ultra doux. Il est fait pour être utilisé à la fois sur le visage et sur le corps et moi bon, je l'utilise uniquement sur le corps. En sortant de la douche, j'utilise le dentifrice et oui, le dentifrice, il est au prébiotique. En fait c'est un dentifrice qui est innovant puisqu'il est respectueux à la fois du microbiome oral de la peau et également il renforce les dents et bien sûr prend soin des gencives sensibles. Voilà, il enlève la plaque dentaire et il est très original parce qu'il est aromatisé à la menthe fraîche et à la verveine. Ensuite, j'applique sur mon corps le lait corps. Donc en fait c'est un concentré de prébiotiques et de probiotiques et d'acides lactiques ce qui laisse la peau très très douce et incroyablement hydratée, voire plus de 103% d'hydratation. Il hydrate en profondeur donc il est vraiment parfait pour les peaux sèches, sensibles et surtout sujettes à eczéma. Le petit plus de Galinée qui m'a vraiment fait craquer, c'est que c'est une marque, c'est une jeune marque de produits de beauté qui est fondée par des femmes avec un conseil d'administration à majorité féminine. Il y a 90% de femmes parmi les employés. On adore. Je vous encourage à découvrir en cliquant sur le lien en barre d'infos ainsi que mon code promo qui est CELISDELY15 et vous avez une petite réduction de moins 15% sur la boutique. Hello mes chérisettes ! J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Oh là, je rendais sa danse bien productive, ma foi. Ce matin, j'ai fait beaucoup de rangements. Vous avez vu que j'ai pu ranger mon frigo, que j'ai également commencé à préparer les trucs un petit peu dans la chambre de 8 services parce qu'elle arrive bientôt maintenant. Ce midi, je déjeune avec Laura et cet après-midi encore, je vais encore faire des petits trucs à la maison tranquillement. Je suis trop contente de vous parler d'une marque que j'aime beaucoup, qui est cette fois-ci une marque de chaussures. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de marque de chaussures par ici. Alors c'est une marque qui s'appelle Vivaya et je suis très contente à elle pour ce partenariat. J'aime énormément Vivaya. Je trouve que je ne connaissais absolument pas le concept et en fait, quand j'ai découvert, je trouvais ça magique et merveilleux. Ma mère a déjà commandé deux paires de chaussures chez eux. Alors si vous ne connaissez pas Vivaya, c'est une marque de chaussures qui a à cœur de créer des chaussures éco-responsables, éco-conçues, mais surtout stylées. Vraiment, on est sur un style très chic, très minimaliste, très preppy, un petit peu comme dans mon style. Et vous allez me dire, oui, bon, cerise, d'accord, il y en a 40 000 des marques comme ça. Mais là, en fait, le truc vraiment particulier pour Vivaya, c'est qu'il n'utilise uniquement que de la matière recyclée. Et surtout, des imprimantes 3D pour créer leurs chaussures. L'équipe de Vivaya a créé un système de zéro déchet pour créer de manière complètement, avec une technologie de 3D, des chaussures qui sont à la fois stylées, mais également très confortables et entièrement faites en matière recyclée. Ainsi, chaque paire de chaussures est en fait issue de 6 bouteilles, 6 bouteilles recyclées qui viennent en fait de la récupération des bouteilles dans l'océan ou dans l'environnement comme ça. Donc en fait, ils font du ramassage de bouteilles recyclées qui sont dans les océans, par terre, etc. Ils les recyclent et créent des chaussures avec. Et donc en fait, chaque paire de chaussures, c'est 6 bouteilles recyclées. Et lorsque je vous dis qu'elles sont stylées, vous pouvez voir à l'écran à quel point elles sont jolies, à quel point elles sont confortables. Je pense que ça se voit en fait lorsqu'on met le pied à l'intérieur. On est vraiment à l'aise. Et ce ne sont pas des chaussures que l'on voit partout. C'est dans un style qui est, je veux dire, tendance. Mais ce ne sont pas des chaussures que vous verrez partout autour de vous. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment moi, je vais m'habiller aujourd'hui. Donc je suis dans un style qui est très minimaliste parce qu'il ne fait pas très très beau à Paris. Donc je vais porter ça pour aller manger avec Laura. Mais d'ores et déjà, je vous donne mon code promo ici qui vous donne donc une belle réduction chez Vivaya directement sur le site. Je vous encourage du coup à cliquer en barre d'infos sur le site pour aller voir tous les modèles. Ils en ont plein, plein, plein. Vous serez vachement étonnés. Alors, est-ce que vous me voyez en entier ? Pas fastache, YouTube, avec ce format, attendez. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai mis un pantalon taille haute noir avec un haut un peu croque mais qui a du coup ce petit truc-là hyper joli que j'ai acheté chez Topshop. Et là, du coup, un joli petit sac beige qui rappelle du coup mes jolies chaussures de Vivaya. Comme vous pouvez le voir, un petit style creepy. Mais également, on est hyper à l'aise dedans. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire qu'on est super à l'aise. Mais il y a un côté, vous voyez, un petit peu, comment veut-je dire ? Classed, creepy, mais en même temps, voilà, parfait pour un petit déj entre copines mais aussi parfait pour le boulot. Toutes mes working girls, là. Je trouve que c'est une marque qui est canon. Voilà. Allez, on y va. Hi, let's go. Je pense qu'on peut dire, bravo, cerise, tu as l'oeuvre. Il est genre 0.3 et je suis juste en face. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, mes cerisettes. Alors, ça m'a fait super plaisir. Alors, là, mes cheveux gonfrent parce que j'arrête pas de les triturer. Ça m'a fait super plaisir de voir Lorrain. On a bien discuté. La brasserie italienne Peppia était très bonne. C'était vraiment très bon. C'était un bon restaurant italien. Ça fait plaisir. Ce qui est pas mal, je trouve, c'est qu'en fait, ils sont ouverts toute la journée. Donc, du coup, on peut vraiment prendre notre temps parce que souvent, nous, comme on parle beaucoup, le petit inconvénient, c'est que souvent, les restos nous mettent dehors. Là, du coup, on a pu prendre vraiment notre temps. La preuve, il est 16h30. Et moi, il y avait prévu de faire plein de trucs cet après-midi. Heureusement que Baby Cerise n'est pas là parce que je serais sortie de là et je serais partie directement à la chercher à l'école. Là, maintenant, je peux encore prendre le temps. Donc, je vais rentrer tranquillement et puis je vais commencer le rangement que j'avais voulu faire. Abonnez-vous ! D'aussi loin que je me souvienne, ma chambre, ça a toujours été mon univers, mon petit refuge, en quelque sorte. Quand j'étais plus petite, avant qu'on habite dans notre maison, qu'on déménage dans notre maison, on habitait dans un appartement et j'avais ma chambre à moi et mes soeurs partageaient la même chambre. Elles avaient un lit superposé dans leur chambre. Et moi, j'avais ma chambre à moi et j'avoue que je fermais beaucoup la porte. Très souvent, je m'enfermais, je m'allongeais dans mon lit, j'avais un énorme ours en peluche contre lequel je me blottissais. Et soit je bouquinais, soit je pensais. J'aimais bien juste être dans ma chambre. J'avais aussi une chaîne IFI et je passais mes petites musiques. Je parle vraiment de mon enfance, c'est-à-dire avant mes dix ans en fait. Et je mettais ma petite musique et juste, je pensais, je divaguais, je m'ennuyais, je regardais le plafond, j'imaginais plein de choses. Je me souviens même que de la vue de ma chambre, parce que j'avais une grande baie vitrée, une grande fenêtre, de la vue de ma chambre, ça allait sur un cimetière. Et en fait, sans doute les dix premières années de ma vie, je les ai passées face à un cimetière. Mais en fait, ça ne me faisait pas peur du tout. Je voyais dans les dessins animés souvent, je crois que les Adams, ils avaient un cimetière en face de chez eux et c'est censé faire peur. Bon, moi, ça ne m'a jamais fait peur et je trouvais ça super divertissant même que lors des fêtes nationales, il y avait toute la mairie qui se déplaçait avec des drapeaux, etc., jusqu'au cimetière. Et je trouvais que c'était génial parce que moi, j'étais aux premières loges. Et au fond, à l'horizon, je vais dire dans le paysage, je voyais une sorte de château. Et en fait, beaucoup plus tard, lorsque... Et je me rappelle, quand j'étais petite, je pensais beaucoup à ce château. Je le regardais et je me disais, oh, c'est qui qui habite ? C'est peut-être une princesse, je ne sais pas. Bref, les rêveries d'enfants. Et beaucoup plus tard, lorsque j'ai grandi, on a déménagé dans une ville différente de la ville où j'étais en appartement. Et il se trouve que c'est dans la ville où était ce fameux château. Et je ne sais pas si vous saviez ce qu'était ce château, en fait. C'est un hôpital gériartrique, en fait. C'est un hôpital où sont hospitalisés les personnes âgées. Et c'est tout. Et en fait, je trouve que ça, ce truc-là, c'est vraiment l'enfance. C'est-à-dire qu'on est dans la vie, mais en même temps, notre imagination permet, de quelque sorte, de nous en extraire. Et même si on voit des choses très terre-à-terre, c'est-à-dire en face de ma chambre, c'était un cimetière. Un peu plus loin, pour moi, c'était un château. En fait, non, c'était un hôpital. Et ça a alimenté mes rêveries comme ça pendant très longtemps. Et je me souviens aussi que quand je partais en vacances au Bénin ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, sans mes parents, donc en UM avec mes sœurs, avec ma sœur en l'occurrence, chez les tantes, chez les tontons, tata, tout ça, ma mère qui restait en France, elle modifiait tout dans la chambre. Soit elle rangeait tout, ça dépend, soit elle rangeait tout. Vraiment, comme ce que je suis en train de faire là pour Baby Cerise. Elle rangeait tout, tout, tout. Et quand je rentrais, ma chambre était nickel, en fait. Il y avait des honneurs de propre. Ou alors, elle changeait tout. Elle changeait la disposition. Elle changeait le lit de place. Elle achetait une nouvelle couverture. Elle achetait peut-être des housses de couette, c'est l'hormone. Et c'était magnifique, c'était merveilleux. Je revenais chez moi, mais ça avait un peu changé. Et ça rendait ce truc magique. Et je pense que ce que j'ai un peu voulu faire avec Baby Cerise là, elle va rentrer bientôt. Lorsque vous verrez ce vlog, elle rentrera quatre jours après. Et je voulais vraiment ranger sa chambre, parce que j'aimerais que sa chambre soit son univers. Et je voulais ranger le rang nickel et accueillant pour le début de cette année, pour que ce soit propice à la rêverie. Elle est encore dans cette période où on ne fait pas encore ses devoirs dans sa chambre. Donc vraiment, la chambre, c'est le lieu du jeu, du rêve. Et c'est ce que je voulais là pour elle. Donc c'est ce à quoi je pensais en faisant le ménage. À fond. Complètement. Et là, finalement, la chambre que je pense que j'aurais voulu avoir. Pendant longtemps, j'avais une chambre qui était très bleue, parce que mes parents... Parce qu'à l'époque, je ne sais pas pourquoi, mais l'échographie, la gynécologue leur avait dit que j'étais un garçon. Donc ils avaient équipé décorer la chambre pour une chambre de garçon. Et en fait, c'est moi qui suis arrivée, une fille. Et donc pendant bien six ans de ma vie, toute la chambre était calibrée pour être une chambre de garçon. J'avais des ballons de foot au mur, des choses comme ça. Bon bref, et ensuite, j'ai changé. J'avais des petites princesses au mur. Mais ça n'a jamais été franchement rose. Je pense que je n'ai jamais vraiment été totalement girly. Mais j'aurais aimé que ma mère porte une attention particulière à la déco. Ce n'était pas trop son truc. Même si elle faisait attention à ce que tout soit propre, rangé et agréable. Mais c'est clairement mon truc à moi. Donc je pense que j'ai vraiment voulu créer un univers particulier pour Baby Cerise. Je ne sais pas trop pourquoi je vous raconte tout ça. Peut-être parce que j'avais juste envie de parler un petit peu dans ce blog et vous confier des petits trucs de ma vie. Des fois, c'est un petit peu comme ça. Voilà, j'ai terminé de tout ranger. J'étais très contente de partager ce vlog avec vous, les filles. Je vous embrasse. A très vite. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada